Si vous avez accordé un contrat aujourd'hui pour l'installation de radars pédagogiques, à quel point ces radars-là sont efficaces dans la réduction ou dans les mesures de modération que vous avez installées à l'État? Bien, c'est efficace. Ceci dit, je vais quand même vous inviter à la conférence de presse qu'on prévoit à 13h cet après-midi. Il va y avoir ma collègue Gaudry Bureau qui va être là aussi, donc je vais pouvoir répondre à ces questions-là cet après-midi. Mais là, on accorde le contrat essentiellement. Oui, le contrat aujourd'hui est accordé et c'est pour ça qu'on prévoit, étant donné que c'est quelque chose d'important, que les gens apprécient beaucoup, que les élus aussi apprécient beaucoup, on croit que c'est une bonne chose de faire un événement de presse juste là-dessus. Donc, vous êtes invité à 13h. Je comprends, mais vous avez un chapeau de conseiller aussi dans un secteur. Est-ce que c'est une préoccupation dans votre secteur, la vitesse par exemple dans les classes? Oui, mais moi je vais être là à 13h. Oui, moi je vais être là. Donc, je vais pouvoir répondre à ces questions-là à 13h. Vous pouvez nous parler du contrat qui est accordé aujourd'hui? Oui, donc, bien, encore là, on va en parler tantôt, mais c'est 50 tradars pédagogiques qui ont été achetés aujourd'hui avec le contrat, qui vont être installés un peu partout à Gatineau. Mais encore une fois, toutes ces réponses-là, on va pouvoir aussi les donner à 13h tantôt. Comment vous réagissez à la nouvelle qu'un citoyen a déposé une plainte devant la... Le tribunal administratif? En fait, c'est le tribunal des droits de la personne. Les droits de la personne, oui, oui. Ah, ah, le nom, je pense que c'est ton affaire. Les droits de la personne, comment vous réagissez à ça? Je comprends, vous allez me dire, ah, c'est un dossier judiciarisé, je ne réagis pas. Mais quand même, je vous demande de l'accès par rapport à ça. Vous comprendrez que je ne peux pas aller trop loin, étant donné que c'est un dossier judiciarisé. Je comprends complètement que pour certaines familles, certains ménages, ça peut être difficile, les nouvelles règles. Ceci dit, la loi ne nous permet pas de faire ce genre d'accommodement-là qu'on aurait voulu faire. Maintenant, le dossier est judiciarisé, puis on va laisser le tribunal tranché. Au-delà du cas lui-même, il y a quand même des conseillers qui, là, demandent à ce qu'on révise les décisions prises par le conseil par rapport, justement, à ces cas particuliers. On s'était engagé, au moment de déposer ce PGMR-là, d'y voir à ces cas particuliers-là. On invitait les gens à appeler. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'on discute à nouveau de possibilités autres que ce que permet la loi? Bien, le conseil a déjà mandaté nos services à aller chercher des pouvoirs additionnels pour qu'on offre l'objectif de tous les élus, sans exception, c'est qu'on puisse offrir des accommodements pour les ménages qui vivent des situations particulières comme celui-là. C'est l'objectif de tous les élus du conseil. Ceci dit, la Ville, on ne va pas adopter un règlement qui est illégal. On ne peut pas faire ça. La loi nous impose certaines limites. Nous, on veut aller chercher des pouvoirs pour pouvoir, justement, accorder certaines... avoir des accommodations pour certaines personnes. Donc, vous demandez un changement à la loi. Est-ce que c'est un changement législatif que vous demandez à Québec? On a déjà demandé nos services d'aller chercher des pouvoirs supplémentaires. Mais par un changement à la loi? Ça pourrait être un changement à la loi. Est-ce que c'est un décret? Je ne pourrais pas vous répondre exactement la mécanique nécessaire, mais on a besoin de pouvoir additionnel à ça, c'est sûr. Puis combien de temps ça peut prendre, ça, à votre avis? Je ne peux pas vous répondre précisément. Notre objectif, c'est toujours d'y aller le plus vite possible, mais c'est pas... Donc, en attendant, qu'est-ce que vous dites aux gens qui n'ont pas juste la difficulté à se conformer, sont incapables? L'objectif... En fait, l'objectif du 50 sous, c'était ça aussi. Parce qu'au départ, ce qui était prévu, c'était 2 $ le sac. C'était vraiment le coût qui avait été... Ce qui est, dans le fond, le coût réel, là, c'est 2 $ le sac. C'est ce que ça coûte à enfouir et tout ça. Donc, en ce moment, on vend les sacs à rabais, là. On les vend 50 sous au lieu de 2 $, justement parce qu'on ne pouvait pas accommoder les ménages qui étaient... qui vivaient des situations particulières. Mais le coût réel d'un sac supplémentaire, c'est pas 50 sous, c'est 2 $. En ce moment, on le vend vraiment moins cher que ce qu'on devrait le vendre. Pour que ça soit clair, il semble y avoir une incompréhension de ce que prescrit la loi spécifiquement. On a toujours parlé, elle nous interdit la loi d'aller de l'avant avec des accommodements. Est-ce qu'on parle seulement au niveau financier, fiscal, ou on pourrait, par exemple, donner un bac additionnel ou, en tout cas, d'y aller sans frais avec d'autres mesures? Sans frais, c'est impossible. Complètement impossible. Il y a d'autres villes qui ont d'autres solutions que le sac à 50 sous. Ceci dit, quand on regarde tout ça, le sac à 50 sous demeure quand même moins dispendieux. La semaine passée, entre autres, il y a Sherbrooke qui a été soulevé, le cas de Sherbrooke. Mais bon, à Sherbrooke, la quantité de matière résiduelle acceptée est moindre et le nombre de collectes aussi est moindre. Donc, au bout du compte, ça revient moins cher, les sacs à 50 sous, qu'une solution comme à Sherbrooke. Donc, vraiment, je comprends ces ménages-là. Puis, je vous le dis, l'ensemble des élus veulent pouvoir offrir des accommodements. En ce moment, la loi ne nous permet pas. La meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de réduire le coût des sacs, au lieu que ce soit 2 $ le sac, que ce soit 50 sous le sac. La solution de reporter l'entrée en vigueur de cette réglementation-là, ça ne pouvait pas… ça ne faisait pas partie des plans, ça? Bien, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des… on doit respecter notre plan de gestion des matières résiduelles. La Ville reçoit beaucoup de subventions pour les matières résiduelles. On le sait, la taxe de matières résiduelles, c'est autour de 125 $, 130 $ par porte. Ça demeure un coût quand même assez minime pour l'ensemble des collectes dans l'année, là. Puis, la raison pour laquelle le coût demeure minime, c'est parce que le recyclage est subventionné presque à 100 %. Le compost est subventionné aussi. Si on ne respecte pas notre PGMR, on va perdre des subventions. Puis, à ce moment-là, le coût de la taxe du PGMR va augmenter assurément. On n'a pas le choix. Il faut respecter le plan. Puis, j'ajouterais à ça, quand on vit en ce moment des problèmes environnementaux comme on connaît, puis avec la crise climatique qui est à nos portes, il faut qu'on change nos habitudes. Dans ce cas-ci, dans plus de 95 % des cas, les ménages peuvent s'adapter assez facilement s'ils compostent, s'ils recyclent. Il reste une minorité qui, malheureusement, c'est plus difficile de s'adapter parce qu'ils produisent plus de déchets pour différentes raisons tout à fait justifiables. En ce moment, la loi ne nous permet pas de les accommoder. Vous dites qu'il faut respecter notre PGMR, sauf que vous dites aussi du même souffle. Gatineau est pionnière parce qu'on trace la voie. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile à comprendre et à accepter de la part des citoyens si on était allé un peu plus graduellement? Vous avez déjà fait des ajustements pour les encombres. Et quand on voit que c'est contesté à nouveau cette autre étape du PGMR, est-ce qu'on n'aurait pas pu y aller plus lentement? Ce que le gouvernement nous exigeait de la ville de Gatineau, là, pour le PGMR actuel, c'est une réduction de 50 % de l'enfouissement. C'est ça que le gouvernement, pour qu'il continue à nous subventionner, il exige qu'on réduise de 50 % notre enfouissement. En ce moment, on n'est vraiment pas à 50 % de réduction. Dossier de la contestation concernant l'évaluation de la dame, ça n'a pas passé par l'exécutif, ça, là? Il n'y a pas eu de... Aujourd'hui, j'ai demandé de l'information, mais ce n'est pas le comité exécutif qui a pris cette décision-là, non? Donc, c'est un fonctionnaire? En fait, c'est le mécanisme normal qui s'est enclenché. Ça veut dire quoi, c'est le mécanisme normal? C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise par un juge. Ça, c'est très mécanique, là, mais il faut comprendre qu'il y avait une cause qui était devant lui qui concernait le rôle d'évaluation 2018. Il a rendu un jugement là-dessus. Il a aussi rendu un jugement sur une autre cause qui n'était pas devant lui par rapport aux inondations 2019. On le sait, la Ville va réeffectuer une évaluation de toutes les maisons qui sont affectées par... qui ont été affectées par les inondations 2019. Ça va commencer dans les prochaines semaines. Dans ce cas-ci, le juge a décidé d'évaluer la maison avant même qu'il y ait eu une évaluation de la Ville. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait au Québec. Il n'y a jamais eu une décision comme ça qui a été rendue par le tribunal administratif du Québec. La Ville de Gatineau et plusieurs autres villes qui ont communiqué avec la Ville de Gatineau se sont montrées très inquiètes que cette cause-là fasse jurisprudence. On ne parle pas... tu sais, l'objectif n'est pas d'aller chercher 20 piastres de plus dans les poches de la dame. Ce n'est vraiment pas ça, l'objectif. Mais malheureusement, dans ce cas-ci, tant la Ville de Gatineau que plusieurs autres villes au Québec pensent qu'il y a eu une erreur de droit, que le juge s'est prononcé sur une cause qui n'était pas devant lui et qui n'aurait pas dû le faire. Et malheureusement, on ne peut pas laisser cette cause-là faire jurisprudence. C'est pour ça qu'il y a eu un appel. C'est pour ça que le mécanisme s'est enclenché. On a certains règlements qui encadrent ça. Puis quand il y a des causes comme celle-là... Puis encore là, j'offre toute ma sympathie à la dame qui est comme prise là-dedans. Mais nous, on n'a pas le choix. Le mécanisme a été enclenché. Quelle ville vous a appelé? Et est-ce que les autres villes vont payer vos frais d'avocat? Les autres villes, malheureusement, vous comprendrez que je ne vais pas parler de ça. C'est un dossier qui est judiciarisé. C'est la ville de Gatineau qui se défend, comme dans n'importe quel autre dossier. Nous, on va communiquer avec une autre ville. Quand il y a une décision de ce genre-là, c'est l'autre ville qui va se défendre. Donc, c'est la ville qui va payer les frais. Mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs villes qui ont communiqué avec Gatineau. Et dans la procédure, le recours au TAC est prévu? Oui, absolument. Mais il y a où le problème, le point de droit qui n'a pas été respecté, si dans la procédure, c'est ce que la dame avait à faire? En fait, l'affaire, c'est que la dame a fait appel par rapport à son rôle d'évaluation 2018. Il y a eu une décision qui a été rendue par rapport au rôle d'évaluation 2018. Le juge a aussi décidé de rendre une décision par rapport à l'inondation 2019. Sur la même maison. Sur la même maison, mais il a rendu deux jugements. Parce que l'audience a eu lieu après la deuxième inondation. Bien, oui, on parle en même temps. Donc, ce qu'on conteste, c'est que la deuxième décision qui était sur un événement où il n'y avait même pas encore eu une nouvelle évaluation de la ville n'aurait pas dû être faite. Et c'est pour ça qu'il y a un appel en ce moment-là. En fait, c'est pour garder votre droit de pouvoir que la ville puisse avoir... Bien, ce n'est pas juste le droit. C'est selon la loi, la ville doit faire la première évaluation. Dans ce cas-ci, une réévaluation parce qu'il y a eu un sinistre. C'est comme ça que ça fonctionne pour n'importe quel sinistre, que ce soit l'inondation ou n'importe quoi, qui pourrait démolir partiellement une maison. Donc, c'est ce que la ville va faire valoir. C'est qu'il doit y avoir d'abord une évaluation. En 2017, il y a eu 1 445 dossiers de réévalués suite aux inondations. Là-dessus, il y en a neuf qui ont demandé une réévaluation de la ville, qui n'étaient pas satisfaits de l'évaluation qu'il y avait eue. Il y en a huit qui ont été réglés avec une contre-proposition de la ville qui satisfaisait tout le monde. Et seulement un cas qui s'est rendu devant le tribunal administratif du Québec. Et encore là, dans ce cas-ci, la dame avait tout à fait le droit d'y aller. Ce n'est pas ça qui est contesté. Il y a un jugement qui a été rendu pour la cause 2018. Mais le fait que le juge soit prononcé sur les inondations de 2019, alors qu'il n'y avait toujours pas eu une évaluation de la ville, ce n'est pas ce que la loi prévoit. Et ça pourrait faire juste jurisprudence. La ville est très inquiète. Il y a plusieurs autres villes au Québec qui sont très contentés. Quand vous dites que vous allez lancer un nouveau processus d'évaluation pour cette zone-là, à quel moment ça commence et à quel moment ça doit se terminer pour que vous ayez en main cette nouvelle évaluation? Bien là, sur le moment que ça se termine, je ne pourrais pas vous dire, mais ça commence dans les prochaines semaines. Un des objectifs, c'est d'attendre notamment les rapports de dommage du gouvernement pour entamer le processus, pour que les deux ne viennent pas se contredire non plus. Si le juge du TAC s'était contenté de dévaluer la valeur de cette propriété-là juste en fonction des premières inondations, non pas celles de 2019, vous n'auriez pas de cas ou vous n'auriez pas en appel aujourd'hui? Bien ça, je ne peux pas vous répondre par rapport à ce qu'il y aurait eu appel ou pas parce qu'il y a eu une petite erreur de calcul selon nous pour 2018. Est-ce que c'est une cause qui aurait fait jurisprudence que ça aurait la même gravité? Absolument pas. Est-ce qu'on aurait quand même fait appel parce qu'il y a eu une erreur de calcul? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est une des... c'est très secondaire dans la cause, on s'entend, mais c'est un des éléments quand même de la cause de cette erreur de calcul-là. Mais est-ce qu'il y aurait eu nécessairement un appel? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Juste question technique, le rôle, c'est 17-18-19? Non, c'est 18-19-20. Il a été adopté en 2017, mais c'est 18-19-20.